La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 a été le théâtre d'un moment particulièrement émouvant lorsque la célèbre chanteuse québécoise Céline Dion est montée sur scène après une longue absence due à des problèmes de santé. Sous les projecteurs de la Tour Eiffel, sa performance de « L'hymne à l'amour » a captivé et ému des millions de téléspectateurs à travers le monde. Parmi eux, Carla Bruni-Sarkozy, qui n'a pas manqué de saluer le courage et la persévérance de l'artiste. Dans un message poignant publié sur Instagram, Carla Bruni-Sarkozy a exprimé son admiration et son affection pour Céline Dion, révélant l'impact profond que la performance de la chanteuse a eu sur elle. « Lorsque j'ai regardé le documentaire sur Céline Dion, il y a à peine quelques jours, mon cœur s'est serré en voyant combien sa maladie la faisait souffrir et l'empêchait de chanter », confie-t-elle. L'ex-première dame de France, elle-même chanteuse et récemment confrontée à des démêlées judiciaires, a partagé comment elle a été touchée par la résilience de Dion. « J'ai bondi de joie hier soir lorsqu'elle a commencé à chanter « Souveraine, intacte et bouleversante », raconte Carla Bruni, soulignant la force et la détermination de Dion à surmonter ses épreuves. En conclusion de son hommage, Carla Bruni-Sarkozy adresse un message direct à la star canadienne. « N'arrête jamais de chanter s'il te plaît, chère Céline Dion. N'arrête jamais de nous emporter ailleurs avec ta voix et avec cette incroyable lumière qui se dégage de toi. » Ce retour triomphant de Céline Dion sur la scène internationale et l'hommage vibrant de Carla Bruni-Sarkozy resteront, sans aucun doute, comme deux des moments forts de cette cérémonie d'ouverture. Un symbole de résilience et d'espoir qui résonnera bien au-delà de cette soirée magique à Paris.